Je répète, ce ne sont pas les étrangers qui pourront les trouver à notre place. C'est nous-mêmes qui pourrons accepter Chita ensemble pour un travail main dans la main. Dès le départ, j'ai tendu la main à tous. Jusqu'au dernier jour où j'occuperai ce poste, je continuerai à inviter tous les acteurs à se mettre ensemble pour relever le niveau de vie du pays. Hier, j'ai assisté à l'ouverture de ce forum politique qui, j'en suis sûr, est la première d'une série que le Haut Conseil de la Transition a pour mission d'organiser. Des contraintes de ma fonction m'ont obligé à m'absenter un moment, mais heureusement, j'ai eu l'occasion de revenir à temps pour entendre les résultats des discussions que vous avez eues en atelier sur le problème majeur qui préoccupe toutes les Haïtiennes et tous les Haïtiens, la sécurité. J'ai entendu vos points de vue et vos propositions. Je peux vous assurer que vous avez eu l'occasion dans cette précision sur cette question débitueuse. Je ne peux pas entendre plus d'importance que nombre de vos propositions rencontrent des positions déjà prises ou exprimées par le gouvernement. Oui, il nous faut augmenter les effectifs de la Partie nationale d'Haïti et la doter d'un système de renseignement adéquat. Oui, nous devons mobiliser davantage de ressources financières pour mieux payer nos forces de l'ordre, les équiper et les former. Oui, nous devons étoffer notre armée et bien définir son rôle et ses modalités d'intervention en soutien de la PNH pour l'accomplissement de certaines tâches spécifiques. Je suis sur la même longueur d'onde que vous quand vous dites que nous n'avons pas besoin de nos amis étrangers pour qu'ils viennent faire le travail à notre place. Le gouvernement n'a jamais sollicité d'intervention militaire. Nous avons demandé un accompagnement robuste pour nos forces de l'ordre qui sont prêtes à continuer à jouer pleinement leur rôle. Je partage aussi avec vous l'idée que nous avons urgentement besoin de rétablir un environnement sécuritaire, de garantir la liberté de circulation des personnes et des biens. C'est une condition sine qua non pour aller sereinement vers l'organisation des élections dans de bonnes conditions et la passation du pouvoir à des élus. Notre pays a besoin de paix. Il a besoin de sérénité. Il a besoin de prévisibilité. Ce sont là des conditions minimales pour que nous retrouvions une vie normale et pour que nous puissions attirer les investissements directs, massifs, générateurs d'emplois pour les jeunes et pour les femmes. Il va de soi que ce gouvernement et tous ceux qui suivront dans pas longtemps et à l'avenir accordent une priorité au soulagement des souffrances de nos compatriotes défavorisés, trop nombreux, hélas, qui vivent sans espoir de l'un de mes meilleurs. Les jeunes et les enfants qui végèrent dans une misère abjecte sont vulnérables et constituent des proies faciles pour les recruteurs des gangs. Aujourd'hui, les discussions étaient plus politiques. Vos débats ont permis d'aborder des sujets de première importance pour la transformation de notre paysage politique. Je ne vais pas les reprendre tous ici, mais j'ai pris bonne note. À côté de la sécurité, je crois en effet qu'il y a des questions qui devraient pouvoir faire l'unanimité parmi tous les démocrates de notre pays. Il s'agit du passé même qui besoin fait dans la constitution et nécessité pour les peuples haïtiens d'où les grands d'être pour le cas choisi en toute liberté forme avec garçons li vlés, mettés dans tel pays. Dans la multiple rencontre que j'ai eue avec quasiment tous les acteurs depuis mon arrivée à la tête du gouvernement, il est apparu clairement qu'il y a un large consensus autour de la nécessité de revoir certaines dispositions de notre constitution. La revisiter semble être un passage obligé si nous voulons avoir un fonctionnement plus harmonieux de notre institution démocratique. Le Haut Conseil devra se mettre rapidement à l'ouvrage pour proposer de façon consensuelle les modifications jugées indispensables au comité qui se chargera de l'élaboration de ce texte. Je sais que la présidente du HCT est une passionnée des questions constitutionnelles et qu'elle et ses collègues ont déjà pris contact avec tous ceux qui, dans un passé récent, ont déjà travaillé sur le sujet. Il nous faudra construire un consensus suffisant au niveau national sur chacun des points à modifier et organiser de larges consultations pour que nos compatriotes adhèrent aux changements qui seront proposés et se les approprient. La première tâche du prochain Conseil électoral provisoire sera d'organiser une consultation populaire en vue de valider les modifications apportées. Cette étape nécessaire et indispensable devra être franchie dans un court laps de temps parce que l'organisation des élections générales en dépend. Chers compatriotes, les solutions durables pour les crises multiples qui affectent notre pays doivent être trouvées par les haïtiennes et je répète, ce ne sont pas les étrangers qui pourront les trouver à notre place. C'est nous-mêmes qui pourrons accepter Chita ensemble pour un travail main dans la main. Dès le départ, j'ai tendu la main à tous. Jusqu'au dernier jour où j'occuperai ce poste, je continuerai à inviter tous les acteurs à se mettre ensemble pour relever le niveau de vie du pays. En tout état de cause, nous avons suffisamment attendu. Le moment est venu pour avancer et nous allons avancer. Nous ne pourrons retourner pas loin. Non, puis, le peuple haïtien, non, élection. C'est le peuple qui aura le dernier mot en matière de choix de ses dirigeants. Nous devons redonner espoir à nos jeunes. Nous devons restaurer la confiance entre nous et vaincre cette défiance qui nous empêche de construire ensemble cette Haïti dont nous rêvons. Je le répéterai inlassablement, nous devons nous parler. Nous devons continuer à nous parler. Nous devons confronter nos idées et nous devons faire des compromis. Je suis prêt à prendre mon maton de pèlerins pour dialoguer en vue d'obtenir l'adhésion de tous nos partenaires qui ne sont pas présents ici. chers compatriotes, il y a huit jours, j'étais en face d'une centaine d'écoliers à Flaville, la deuxième section communale de la Cule du Nord pour inaugurer avec le ministre de l'Éducation une école nationale dans cette localité. leurs yeux pétillés de joie parce qu'ils allaient quitter la tonnelle brûlante qui leur servait d'école pour recevoir le plein de l'instruction dans des salles de classe flambant d'oeuvre. C'est dans des moyens pareils qu'on a le sentiment d'être utile à la population. cette année nous construisons 24 autres établissements scolaires comme celle de Flaville avec les fonds du FNU dans tous les recoins du pays qui l'espoiront d'un avenir meilleur à nos enfants. Le 18 mai dernier j'ai eu un des moments émouvants en regardant la ferveur l'enthousiasme et la fierté de milliers d'écoliers et de citoyens défilant dans leurs uniformes multicolores au son de nombreuses fanfares. J'ai vu un réservoir de musiciens tentés qui jeunesse qui ne demandent qu'à vivre et à s'épanouir. Des images montrant que c'est pareil de plusieurs autres villes du pays. Toute cette énergie il nous incombe dans les actions positives. Haïti doit tout mettre en œuvre de cette vie de l'Afrique et de créer les conditions qui permettront au sein du pays de donner des opportunités pour utiliser leur potentiel pour développer et reconstruire notre nation. Je veux, en terminant, appeler les félicitations méritées aux membres du HCT pour une grande sortie réussie. vous compter sur mon gouvernement qui se fera un devoir de vous accompagner par les gras compris que vous faites pour notre pays. mes félicitations vont également aux collaborateurs de l'équipe d'organisation de ce fonds de l'Union qui sont donné 50% de l'organisation. Mes remerciements vont aussi aux dirigeants des partis politiques, des organisations de la société civile et de ce qui s'y intervient au moment au consensus du 21 décembre 2022 qui ont fait le déplacement pour engager le débat sur les prochaines étapes devant nous conduire vers les élections et la passation du pouvoir à des élus. Les tâches qui nous attendent sont nombreuses. Mais nous allons avancer sans broncher. J'aurai un mot pour celles et ceux qui auraient voulu participer à ce forum parce qu'ils avaient des choses à dire mais qui n'ont pas reçu d'invitation du fait des contraintes d'espace. Je sollicite leur compréhension et demande au HCT de mettre en place un mécanisme pour recueillir leurs propositions. Un grand merci à nos amis de la communauté internationale qui ont fait le déplacement pour observer nos débats sans interférer à aucun moment. à ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement nous disons que ce n'est que partie remise. Ils auront l'opportunité de nous accompagner dans d'autres activités du même genre. Je peux vous dire que dans les jours et la semaine qui viennent nous aurons l'occasion de voir des changements significatifs tant au niveau de la sécurité tant au niveau de la sécurité que de la gouvernance de notre pays. Mettons-nous au travail car la tâche est immense et le temps nous est compté.